Et salut mon ami c'est Egon et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, salut le perroquet Bon j'ai un perroquet qui va faire la fête avec nous pendant tout le podcast mais c'est cool tu vois on a besoin de gens Et écoute je suis content de te voir aujourd'hui, je vais t'expliquer là, c'est pas la folie en termes d'humeur Enfin je sais pas si t'as regardé la vidéo d'hier mais en gros si oui tu sais que j'ai perdu ma caméra Enfin ma caméra c'était mon bébé, ma caméra c'était un peu mon couteau et ma fourchette tu vois Pour moi perdre ma caméra c'était un peu comme si Gordon Ramsay perdait sa poêle ou sa casserole tu vois C'est un peu comme si Johnny perdait son micro ou comme si Tintin perdait sa houppette tu vois Enfin bref c'est un peu le drame et en fait elle est partie, elle est tombée, elle est partie, je vais parler d'elle comme un mec tu vois Mais elle est tombée hier de ma sacoche pendant qu'on faisait un hors-strike et j'ai rien vu, j'ai rien vu, tout simplement Elle est tombée, le zip était pété et du coup voilà je l'ai perdue donc là je refais des vidéos sur le téléphone Et je t'avoue qu'en ce moment, enfin en ce moment depuis ce matin, j'arrive pas à penser à autre chose que à comment je vais faire au niveau des caméras et tout Et tu sais moi je suis un peu un esprit facile quand il s'agit d'acheter des trucs et regretter après Donc j'arrive pas à voir, à penser un petit peu à nous tu vois, à nos conversations et tout C'est un peu chaud pour moi de me concentrer sur les podcasts, le contenu et tout mais bon voilà Du coup j'essaye de mettre un peu tout ça sur pause et je me dis que je verrai tout simplement comment régler tout ça quand on sera rentré en France Et aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour qu'on puisse se retrouver un peu et je voulais répondre à une question Je voulais faire une vidéo réponse aux questions Alors le seul truc c'est que je vais devoir éteindre la caméra pour pouvoir répondre à la question Parce que bon je t'ai dit j'ai pas trop, c'est pas la folie dans ma tête tu vois D'ailleurs la moitié des gens ont sans doute dû déjà quitter la vidéo là tu vois Mais il y a tous les agneaux là qui se barrent, je sais pas où ils vont Bref, ce que je te propose c'est qu'on réponde à la question et enfin moi je coupe là et je te retrouve tout de suite après Alors du coup c'est une question de Antonin, ouais en fait je vais, il va juste avoir cet écran noir le temps que je lise la question Parce que du coup je dois regarder mes photos dans mon téléphone et du coup je peux pas filmer tu vois Alors Antonin, salut, ça fait 3h que je défile tes vidéos entre road trip à moto et la ferme où tu es en ce moment C'est vraiment un rêve tu vois pour moi de voir des gens qui le font Je me disais que c'était pas possible, seulement mon entourage ne voit pas les choses dont je les vois, ce n'est pas la question Je me demande sincèrement si j'y arriverais seul, j'ai besoin d'avoir une présence car je ne sais pas si tout seul j'en serais capable Avant ton départ est-ce que tu étais réservé, habitué à la solitude, continue tout ce que tu fais Mais c'est des vidéos comme ceux-là que l'on devrait retrouver sur YouTube à la place des conneries Que l'on veut te bourrer dans le crâne, merci à toi et profite Alors attends, on retourne juste à la vidéo Ouais tu vois ce podcast c'est vraiment le podcast de l'arrache hein Je suis obligé de switcher entre photos, vidéos et tout, je ne sais même plus où regarder tu vois Mais en fait il faut que je regarde là, parce que là j'ai l'écran, je suis en gros tu vois sur mon écran Mais il ne faut pas que j'oublie de regarder là Antonin en gros ce qu'il me demande c'est, on va faire poser tu vois Là je vais te parler vraiment comme si je te connaissais depuis un bail tu vois Antonin ce qu'il me demande c'est vis-à-vis du voyage j'imagine Ce que tu veux savoir Antonin c'est, ben tu as sans doute envie de partir en fait Et tu te demandes comment faire par rapport à ce que ça va donner en termes de solitude quoi Comment tu te sens quand t'arrives sur place et que t'es tout seul, que t'as jamais voyagé vraiment avant et tout Et est-ce que t'as besoin d'être je sais pas moi quelqu'un qui a vachement d'énergie, qui parle à tout le monde et tout ou quoi Ou est-ce que tu peux y aller un peu en mode one again tu vois Alors moi je vais te dire un truc déjà en termes d'expérience de voyage Genre je pense pas que, tu vois moi avant l'Australie j'étais jamais Enfin je suis pas quelqu'un qui a beaucoup beaucoup voyagé avec, en étant petit avec ses parents et tout tu vois typiquement Enfin je te dis ça, j'ai beaucoup beaucoup fait de trajets entre France et Slovaquie parce que j'ai de la famille qui est là-bas Mais du coup c'était pas vraiment un voyage en mode tu découvres un nouveau pays où tu connais personne et tout Bon bien sûr il y a le fait de parler une autre langue Donc peut-être que l'approche de la barrière de la langue et tu sais j'y étais, enfin la barrière de la langue j'y étais confronté plusieurs fois Enfin beaucoup de fois même depuis que je suis petit parce que à chaque fois Je sais pas si t'as de la famille qui parle une autre langue et si tu passes un peu de temps par là-bas des fois Mais pour que tu saches un peu comment ça se passe c'est marrant mais J'ai toujours eu une base de Slovaque du coup parce que ma mère m'a enseigné le Slovaque quand j'étais petit Attends je vais m'asseoir un petit peu comme ça, ce sera peut-être un peu mieux pour toi aussi J'ai toujours eu une base de Slovaque parce que c'était d'ailleurs la première langue que je parlais avant de parler le français Ma mère m'a appris de Slovaque donc cette base là elle est toujours restée Mais quand t'arrives, à chaque fois que j'allais en Slovaquie j'avais plus du tout Enfin j'avais pas le vocabulaire qu'il fallait pour pouvoir vivre quoi tu vois Mais j'avais toujours cette base du coup j'ai toujours pu comment dire reconstruire au dessus de cette base C'est un peu comme si à chaque fois que j'allais, que je retournais là-bas tu vois Il restait mon plateau en Lego tu vois et que par dessus je pouvais mettre des briques Et qu'une fois que je repartais en France et que j'étais pas en Slovaquie pour un bout de temps Les briques s'enlevaient, s'enlevaient mais je gardais toujours mon plateau Donc c'est vrai que ça c'est peut-être un avantage mais je veux dire en soi Qu'est-ce que ça apporte mis à part le fait de savoir ce que c'est que la barrière de la langue tu vois Je veux dire au final c'est pas que ça apporte rien, ça aide tu vois Mais je veux dire je pense pas que ce soit ça qui fasse que tu puisses gérer un voyage tout seul ou pas Je veux dire moi je suis comme ça avec mon histoire du Slovaque T'as plein d'autres personnes qui voyagent et qui ont pas de parents tu vois Qui parlent une autre langue donc je pense qu'à ce niveau là Je pense qu'à ce niveau là ça joue pas mal, ouais t'as vu c'est des barres Je vais bientôt pouvoir me les attacher alors oui enfin je t'en ai déjà parlé Mais si tu sais pas ce qu'il se passe avec mes cheveux en fait je veux les laisser pousser Le truc c'est que j'y suis jamais arrivé et là je suis vraiment déterminé tu vois Donc ça ressemble vraiment à rien derrière mais en ce moment je laisse pousser mes cheveux tu vois Mais qu'est-ce que je voulais te dire du coup pour répondre à Antonin Comment tu fais, quelle personne type il faut être en fait avant de partir en voyage Mais tu sais c'est enfin je sais pas comment dire putain je vais pas me censurer Je sais pas comment dire il n'y a pas de personnalité type Quand tu sais un truc déjà c'est qu'il y a des gens qui pensent jamais à partir en voyage Tu sais enfin je veux dire t'as peut-être l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le font Parce que par défaut quand tu t'intéresses à quelque chose tout autour de toi Il y a plein de choses autour de toi qui se manifestent qui t'attirent vers ces choses là Tu vois un truc tout con mais quand j'avais 14 ans ou 15 ans mon père m'a amené pour la première fois Dans un magasin de Harley Davidson et depuis ce jour là pendant 2 ou 3 ans dans ma tête J'avais qu'une idée en tête c'était de me trouver une Harley Et pendant ces 2 ou 3 ans je voyais plus de Harley dans la rue que de voiture Il n'y avait pas plus de Harley dans la rue que des voitures tu vois Mais le fait que j'y portais de l'intention faisait que j'en ratais aucune tu vois C'est à dire que je les voyais toutes et du coup par conséquent j'ai l'impression qu'il n'y avait que ça Donc peut-être que toi si tu t'intéresses au voyage tu vois c'est bien Il y a des bons et des mauvais côtés aujourd'hui avec internet C'est que quand tu t'intéresses à un truc c'est génial parce que tu peux trouver plein de ressources Mais le problème c'est que du coup si tu t'intéresses au voyage et que tu es un petit peu effrayé de partir Et de partir seul peut-être que t'es jeune peut-être que t'es jamais parti Peut-être que tu parles pas bien anglais ou quoi Et le mauvais côté avec tout ça c'est que tu vois que des vidéos de gens qui partent en fait Et t'as l'impression que tous ces gens là ils sont un peu extraordinaires T'as l'impression que tous ces gens là et tout Mais le truc c'est que la plupart des gens qui font des vidéos sur Youtube qui voyagent Ce sont souvent des gens qui ont déjà pas mal d'expériences de voyage Qui te montrent pas la toute première expérience comment ça s'est passé tu vois Et ce sont souvent des gens qui voilà qui ont beaucoup de comment dire Beaucoup de suiveurs, beaucoup de followers Enfin si tu regardes les travel vloggers ou des trucs comme ça Enfin moi j'en suis pas un tu vois un travel vlogger Mais du coup t'as l'impression que ces gens sont des stars Et donc par conséquent tu penses que ce qu'eux ils font c'est quelque chose qui est difficile Là typiquement dans ta question que tu m'as posée Antonin Enfin la question que Antonin m'a posée c'est que Il disait ouais moi je rêve de le faire tu sais mais C'est pas comment dire Enfin tu vois là je te dis là je te dis ça je suis assis sur un trampoline en Nouvelle-Zélande Tu sais c'est pas un paradis sur Je sais pas comment t'expliquer Peut-être que en fait le truc c'est que quand t'es encore Quand t'es jamais parti encore T'as l'impression de voir l'aventure ou le voyage Comme une sorte de paradis Comme une sorte d'endroit où tu vas te sentir Mais que tu vas avoir les meilleures émotions de toute ta vie Et que tu vas être heureux tous les jours et tout Mais c'est pas vrai tu vois genre là je suis sur un trampoline Qui existe vraiment tu vois Avec des... il y a des petits ressorts rouillés Tu vois ce que je veux dire On a l'impression que tout est vachement plus beau en fait dans les pays qu'on va visiter Mais c'est pas toujours le cas Et quand tu demandais quel état d'esprit il faut avoir pour pouvoir faire ça Ecoute je sais pas si c'est une question de personnalité Je pense pas je pense que... Enfin tu sais moi pendant mon voyage j'ai croisé énormément de personnes Avec des... avec des personnalités mais complètement différentes Tu vois je pense que j'ai croisé au moins une personne De chaque... de chaque aspect du spectre des personnalités Vraiment vraiment tu vois que ce soit un méga introverti Méga extraverti Que ce soit la personne qui bouffe bio, vegan, ce que tu veux Ou alors le gros alcoolo qui prend de la coke, de l'héroïne Ou alors des clodos ou des trucs comme ça J'ai tout vu tu vois Donc ça montre bien que c'est pas un aspect de personnalité C'est plus... comment dire... C'est plus... Enfin... qu'est-ce qui te pousse à partir en fait ? Enfin... je sais pas... je me pose la question à moi Tu vois j'essaie de me remettre un petit peu dans la peau d'il y a moi Au moment de partir mais... qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui partent Et d'autres gens qui partent pas ? Bah... c'est juste le besoin au final tu vois A quel point t'as besoin de changer et de voir des choses Après bien sûr l'entourage ça aide beaucoup Enfin moi ça m'a aidé dans mon cas tu vois Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent Et qui me disent ouais Egon Moi mon entourage il me tire vers le bas et tout Mes parents c'est des chiants, des relous Mes potes ils pensent qu'aux études Ils pensent qu'à se caser, à trouver de la sécurité Moi j'ai envie de liberté, de bouger et tout Moi j'ai pas ça tu vois j'ai pas eu ça J'ai toujours eu un entourage qui m'a beaucoup encouragé Tu vois ma mère me disait quand j'étais petit Elle me disait Egon a 18 ans Y'a pas moyen je te mettrai un coup de pied au cul Et tu vas voyager à travers le monde tu vois Et c'est ce que... c'est marrant que c'est ce qui se soit passé au final Donc c'est vrai que moi j'ai pas eu tout cet aspect Où les parents te retiennent tu vois Mais euh... comment dire Je pense... pareil je pense pas non plus que ce soit Enfin tu sais Y'a un moment Tu peux pas... enfin y'a un moment Tu sais c'est facile de... Enfin comment dire Si tout dépendait de ton environnement Ou de... comment dire de ta personnalité Ou des trucs ci, des trucs ça Tu vois si tout dépendait des aspects extérieurs de ta vie Bah les gens feraient rien tu sais Les... les... comment dire Les bébés se suicideraient à l'âge de 5 ans A partir du moment où ils savent qu'ils sont timides ou pas timides Tu vois parce que au final les timides Ou alors au final les gens qui sont nés dans des familles de pauvres Ou des... des familles qui sont vachement renfermées sur elles Tu vois elles sauraient qu'elles ont pas d'avenir Parce que voilà ça servira à rien Et les grands... et les gagnants gagneraient Et les perdants perderaient Mais on sait que... Perderaient... perderaient n'importe quoi Mais on sait que c'est pas ça tu vois Donc y'a un moment Tu peux pas sans arrêt arrêter de... Tu peux pas sans arrêt regarder ce qui te retient en fait Tu vois il faut... un moment faut regarder ce qui... ce qui te donne envie de partir Et je pense que c'est ça surtout Et moi c'est... voilà c'était... voilà c'est exactement ça Moi c'était dans cet état d'esprit là que j'étais Tu sais genre... avant de partir j'étais vraiment en mode Euh... je sais pas ce qui va se passer mais on verra tu vois Et je sais que j'ai confiance en moi Tu sais c'est un truc de ouf Et je suis content que ça me revienne cette idée là Parce que je sais que je voulais t'en parler dans ce podcast là J'y pensais un peu tout à l'heure mais Si tu savais de quoi les humains, l'homme Si tu savais de quoi toi t'es capable dans des situations de ouf Tu serais vraiment choqué Je te jure tu serais sur le cul Je te jure tu serais collé au cul comme une ventouse au fond des chiottes tu vois Mais vraiment Et le seul truc qui fait que... Le seul truc qui fait que les gens ont pas confiance en eux Ou disent sans arrêt qu'ils manquent de confiance en eux tu vois Ou alors qu'ils soient timides ou alors qu'ils soient ci, qu'ils soient ça tu vois C'est que ils ont jamais été face à des situations où ils ont pu prouver le contraire tu vois C'est à dire que c'est facile de dire que t'es timide quand t'as jamais essayé de parler à des gens tu vois C'est exactement comme dire que tu pourras jamais faire un backflip tant que t'as jamais essayé Tant que t'as jamais pris un vrai face plant dans la gueule tu vois Donc c'est un truc de ouf comment les humains Enfin vraiment la puissance d'un humain La dernière fois là On dérive complètement Mais je regardais un film qui m'a fait chialer tu vois Je sais pas si tu connais c'est un film qui s'appelle 13 Hours Ça s'appelle 13 heures C'est un film qui est tiré d'une histoire vraie sur un groupe de commando A l'époque où tu sais où Kadhafi est tombé Je crois que c'était en Libye ou en Syrie je sais plus Mais je crois que c'était Libye je vais dire de la merde Je vais me faire atomiser par les fans d'histoire tu vois Mais c'était un groupe de commando qui était coincé là-bas Et au moment tu sais où le printemps arabe quoi La révolution, le peuple reprend le pouvoir Et t'as tous des groupuscules islamistes du coup Qui essayent vraiment de prendre le dessus Et t'as ce commando américain qui protège en fait L'ambassadeur d'Amérique qui est encore sur place Le film il s'appelle 13 Hours Et en gros c'est un combat qui dure 13 heures Et où tu vois les mecs tu vois Tu sais que les mecs c'est des hommes tu vois Je veux dire tu les vois c'est des hommes Bon tu sais déjà que les commando US c'est des badass Tu vois tu sais que comparé à eux Toi tu vois là tu ferais pas mouche Mais le film est super bien fait Et tu vois en fait Ce qui est génial c'est que dans ce film Il y a plein d'aspects qui sont mis en avant Qui sont pas souvent mis en avant dans les films de guerre C'est qu'il y a une grosse Un gros appui sur la fatigue Un gros appui sur les attaches familiales A quel point les mecs A quel point les mecs ils ont Ils ont absolument envie de rester en vie Parce qu'ils ont promis à leur famille Que c'était une des dernières missions Tu vois tu vois il y a un mec Un des héros qu'on suit On le voit au début avec une Enfin faire une conversation téléphonique Avant que tout ça dégénère Avant que tous les rebelles s'insurgissent et tout Tu vois je sais pas si c'est français ce que j'ai dit Mais il fait un whatsapp avec sa famille tu vois Et il promet à sa femme Ouais je te jure c'est la dernière C'est la dernière de dernière Après je quitte la CIA et tout tu vois Et tu le vois du coup dans ces moments Dans les combats où le mec il est en haut de son toit Tu vois avec son fusil mitrailleur Comme ça il est planqué Ils se font canarder par des bazookas Par des mitraillettes Enfin tout ce que tu veux tu vois Et le mec tu sens Enfin il y a rien qui te le montre dans le film Mais tu sais qu'il pense à sa femme Et à ses gosses Et tu sais qu'il se dit Putain et si j'avais fait une gaffe Et si jamais je revenais pas en fait tu vois Et si Est-ce que j'aurais pas dû ne jamais partir tu vois Et au final les mecs s'en sortent tu vois Et il y a beaucoup de Il y a un énorme focus sur Tout l'aspect de la fatigue tu vois A quel point les mecs sont fatigués A un moment il y a un type Il y a un des américains là Qui vise comme ça tu vois Et qui se met à tirer sur un truc Et son pote le regarde et dit Mais tu fais quoi là ? Enfin il dit Bah tu vois pas le mec qui est là-bas Et le type lui dit Non non mais t'hallucines Y'a rien tu vois Va te reposer et tout Et le mec fait Ah ouais je suis trop mal et tout tu vois Et j'ai adoré Bref Enfin je sais pas pourquoi je suis parti dans ce truc là Si c'était pour te dire que Ce film là il te montre à quel point Enfin c'est un film Ça reste un film Mais ça te montre que A quel point les humains sont capables De faire des trucs de ouf tu vois Et t'as pas besoin d'être un commando marine Pour faire ça Parce qu'on a tous On a tous ce don là On a tous ce don de se sortir de situations Qui nous paraissent difficiles Quand on a pas le choix tu vois Le problème c'est qu'aujourd'hui On est plus du tout mis face à des situations On a pas le choix Ou face à des situations On doit prendre des décisions Tu sais Aujourd'hui on est plus du tout responsable de nous même Y'a tout un truc où C'est ça le fait d'avoir un patron Tu sais que Quand y'a une merde Bon bah tu demandes au patron Tu vois Parce que toi t'as pas le droit de régler le truc et tout Et il y a toute cette mentalité de hiérarchie Où tu sais On a tendance à se réfugier Ou à essayer de De refiler le truc à quelqu'un d'autre Mais quand t'es mis face à des situations comme ça Dans le voyage ou quoi Et c'est la plupart du temps C'est pour ça que les gens partent tu vois C'est pour ça que les gens partent Parce qu'ils ont envie de savoir de quoi ils sont capables Qu'est-ce qu'ils valent tu vois dans la vie Est-ce qu'ils vont être destinés à rester dans leur petit blade comme ça Et à continuer à faire le parcours qui leur était destiné Tu vois entre guillemets la voie standard Ou est-ce qu'ils sont capables tu vois de Bon bah de mettre leur trip sur la table Et de dire bah moi je dis merde tu vois Je pars en voyage je le fais Et puis s'il m'arrive des merdes C'est moi qui suis responsable C'est moi qui en paierai les conséquences tu vois Et moi j'étais dans cette Enfin tout simplement j'étais dans cet état d'esprit là Quand je suis parti tu vois Je me suis dit bon bah Qu'est-ce que je vaux quoi Est-ce que je peux gérer Est-ce que je peux arriver à gérer un an à l'étranger tout seul Est-ce que je peux arriver à gérer une transition De pays français où on parle la langue française à anglais Alors que j'ai un niveau qui est pas terrible tu vois Est-ce que je peux arriver à gérer Le fait de me supporter financièrement De trouver un job De me trouver un logement De me trouver à bouffer tu vois Est-ce que je peux gérer tout ça Et tu te rends compte que bien sûr que tu Bien sûr que oui tu vois Je veux dire Enfin Quand il pense comme ça Parce que c'est la peur qui nous parle tu sais Mais quand on y pense comme ça On a l'impression que c'est un truc de ouf Que c'est très très difficile et tout Mais quand tu regardes D'un regard un peu extérieur Tu te dis bon bah C'est pas compliqué T'arrives dans un pays T'apprends une nouvelle langue En parlant avec des gens Parce que des gens t'en rencontres C'est même pas le fait de T'as aussi beaucoup de personnes Qui pensent que c'est dur de rencontrer des gens Mais rencontrer des gens Ce sera le truc au bout d'un moment Ça te fera chier Tellement tu vas rencontrer des personnes Des moments t'auras envie d'être un peu solo D'arrêter de rencontrer des gens De rester avec les mêmes personnes Donc ça encore C'est un autre problème Qui a pas lieu d'être Parce que des gens t'en rencontrent sans arrêt Et il y a un moment Ouais c'est ça Faut juste arrêter Faut juste arrêter de se demander Tu vois De miser sur ce qu'on n'est pas capable de faire Se demander sans arrêt Et si ça Est-ce que tu penses que je vais en être capable Ou pas capable Tu vois il y a un moment Faut arrêter de se demander Ce qu'on n'est pas capable de faire Et il faut essayer de se prouver Ce qu'on peut faire Tu vois Et je pense que Ça ça va au-delà du voyage Ça va vraiment au-delà de Ça va au-delà du voyage Ça c'est bon pour Pour la vie en général Parce que c'est ça qui fait Que tu te sortes de nouvelles situations C'est ça qui fait que tu crois en toi C'est ça qui fait que tu crois en tes projets C'est ça qui fait que Bah que tu vis tout simplement Et que tu profites Vraiment de ce cadeau On a tous des bénéfices On a tous des grands grands atouts Moi j'ai des super atouts Il y a des choses que je sais faire Que d'autres personnes n'arrivent pas à faire Et j'ai des grosses faiblesses Il y a des choses que les gens arrivent à faire Que moi je n'arrive pas à faire Ou des traits de personnalité Des façons d'agir Des façons de parler Que moi je n'ai pas Mais il y a un moment C'est en adoptant Cette mentalité là Est-ce que je peux faire ça Est-ce que j'en suis capable Même pas le prendre Comme quelque chose de sérieux Mais plus le prendre comme un jeu Exactement comme Comme si tu demandais Est-ce que je peux Est-ce que je peux faire une galipette Et tu essayes Tu essayes une fois Tu essayes deux fois Tu te chies Tu manges la terre et tout Et puis après tu y arrives Et tu te dis Ah voilà C'est faire une galipette Tu vois C'est pareil Enfin faut le voir comme un jeu Encore une fois On en parlait dans une formation là récemment Mais Enfin récemment Ça fait un bail déjà Mais Quand tu vois les choses comme un jeu C'est beaucoup plus facile Parce que Dans les jeux Tu ne te prends pas la tête Tu vois Dans les jeux C'est juste Est-ce que j'en suis capable Tu vois Est-ce que je suis capable De partir pour Un mois Trois mois Cinq mois Six mois Un an à l'étranger Et vivre comme ça tout seul Est-ce que j'en suis capable Oui non Tu vois Dans les deux cas Tu ne vas pas crever Il ne va rien t'arriver Tu vois Mais est-ce que j'en suis capable Est-ce que Est-ce que je ne vaux pas mieux que ça Tu vois Enfin moi Je ne sais pas Moi c'était ça Après j'ai l'impression Que je tourne un peu en rond Dans ce que je te dis Mais C'était vraiment ça Que je m'étais demandé Tu n'as pas besoin D'aller chercher Dans Dans la personnalité Ou est-ce que tu es introverti Extraverti Je veux dire On s'en tape de tout ça Tu vois C'est C'est pas C'est pas parce que dans la vie Tu es introverti ou extraverti Que tu as des Tu vois Que tu as les tickets en main Et qu'il y a certaines choses Que tu peux faire Et d'autres pas faire C'est pas ça Tu vois C'est juste que c'est d'autres façons De procéder Que tu sois introverti Ou extraverti Bah tu te trouves Enfin Les deux personnes Ne vont pas agir De façon similaire Tu vois Mais vous allez tous les deux Faire des trucs De façon différente Tu vois Mais vous allez le faire quand même Donc C'est pas une question De caractère De personnalité Ou quoi C'est juste une question De Est-ce que j'en suis capable Tu vois Y'a pas besoin D'être extraverti Pour ce Pour avoir la mentalité De Est-ce que je suis capable De faire ça Tu vois Est-ce que Est-ce que je vaux bien Est-ce que je vaux quelque chose Tu vois C'est pas une question de ça Tu vois C'est vraiment une question De Comment tu te vois toi-même Tu vois Qu'est-ce que tu veux Pour toi plus tard Est-ce que tu veux Est-ce que tu veux Une vie de merde Tu vois Dans laquelle tu t'es dit Bah Bah je me considérais Comme extraverti Du coup Je pensais pas Que ça valait le coup De partir Ou je pensais pas Que je pourrais y arriver Du coup je l'ai pas fait Est-ce que tu préfères Te dire ça Ou Ou Est-ce que tu préfères Te challenger Tester des trucs Et te foirer Tu vois Je suis pas en train de dire Que Que tout va être un succès Tu sais C'est pas vrai C'est pas parce que C'est pas parce que Tu prends le taureau par les cornes Et parce que T'as cette mentalité Un peu de te tester Et de voir ce que tu vaux Et de voir Ce que tu peux arriver à faire Que tu vas tout réussir Tu vois C'est faux Mais Mais ça te met sur le bon chemin Tu vois Parce que ça te Ça te met sur la première étape Qui Ça te donne déjà la motivation De Ça te donne la motivation D'échouer en quelque sorte Tu vois Ça te donne la motivation Qui va te servir A te relever Quand tu vas échouer Parce que Il y a toujours des moments Qui sont durs Il y a toujours des moments Où t'échoues Des moments où tu te sens Comme une merde Tu sais Tu sais à quel point Moi ça me frustrait là récemment Ah oui Je t'ai pas montré du coup Parce que Parce que j'ai perdu la caméra Mais Bon tu sais qu'en ce moment Je me suis mis dans ce délire De De gymnastique un peu Et de faire D'arriver à faire des backflips Et tout ça A toujours été Enfin tu sais Moi je suis un grand fan de Naruto Tu sais Quand il court avec les bras en arrière Comme ça J'ai toujours voulu faire des trucs comme ça J'ai toujours voulu utiliser mon chakra Pour faire des clones et tout Malheureusement On peut pas tous faire ça Tu vois Mais au moins je me suis dit Un jour Bon ben Merde j'ai 21 ans Je Je sais toujours pas Si je peux faire un backflip Tu vois Et plus tu vieillis Plus physiquement Moins physiquement Tu seras capable Donc c'est le moment Et je me suis rendu compte Que En fait le plus dur C'est juste dans sa tête De se demander Si on peut arriver à le faire Parce qu'une fois Que dans ta tête Tu t'es lancé le challenge Ou tu t'es juste demandé Est-ce que j'y arrive à le faire Ben A partir de ce moment là T'es déjà dans le mode recherche Tu vois Et tu Tu cherches des infos Et La plupart du temps Tu sais Les infos C'est vraiment pas le Ça rend pas le plus gros problème Dans le monde d'aujourd'hui C'est à dire que Peu importe ce que tu vas chercher Tu vas toujours le trouver La partie la plus difficile C'est de se convaincre D'essayer Tu vois C'est ça le plus difficile Une fois que tu t'es convainc D'essayer Tu t'es convaincu d'essayer Je sais pas comment on le dit Encore une fois Désolé Je suis vraiment un illettré La partie recherche C'est super facile Et après T'as toute la partie Pratique Tu vois Où il faut tester Il faut s'entraîner 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 Tu te chies Tu te chies Et éventuellement Un jour tu es arrivé Et j'ai pas pu te filmer Enfin j'avais filmé du coup Mais j'ai pas pu tout monter La caméra est partie dans l'eau Bien trop tôt Pour que je te montre tout ça Mais j'arrive à faire Les backflips bien maintenant Là je peux pas Parce que j'ai des courbatures De malade au ventre Tu vois Mais j'y suis arrivé éventuellement Après deux semaines De galère De stagnation J'avais l'impression De régresser Parce que j'y étais arrivé une fois Tu vois J'avais réussi à faire Quelques bons backflips Et ensuite Pendant deux semaines J'ai eu peur De partir en arrière J'y arrivais plus Tu vois Et je m'en voulais Je me sentais Mais merdique Je me disais Mais comment Comment est-ce que tu peux Y arriver une fois Et ensuite avoir peur En fait Et je me considérais Comme la plus grosse des merdes Tu vois Parce que Pas y arriver Parce que t'as peur Et jamais l'avoir fait Ok tu vois Mais pas y arriver Quand tu l'as déjà fait une fois Je me disais Mais c'est pas possible Je suis vraiment La sous merde Tu vois Mais j'y suis arrivé Donc Voilà Ecoute Ecoute Antonin Ca te fera une bonne réponse A ta question Je suis désolé D'avoir été un peu cash Comme ça Mais Je te dis juste Que je pense Tu vois Et Ouais C'est Ouais C'est Voilà Moi c'est ça que je ferais Si je me reposais la question Aujourd'hui Et c'est ça que j'ai fait A l'époque D'ailleurs Tu vois Donc Voilà Je vais te laisser avec ça Et j'espère que ça t'aura aidé En tout cas Penser comme ça Penser comme ça Ca te fait avancer J'ai l'impression Tu vois Ca te fait avancer Pour tous les aspects de ta vie Je pense Et Ca veut pas dire Que tu Ca veut pas dire Que t'essuies pas des gros échecs Des fois Mais ça te fait avancer Et Je pense Tu veux que je te dis un truc Le truc encore plus moche Que Tu sais Que quelqu'un Que quelqu'un Qui est vachement pessimiste Envers la vie En mode Ouais J'y arriverai pas Et tout Alors Non Ca c'est pas fait pour moi Ou Tu sais Ces gens là Qui veulent rien essayer Qui pensent déjà tout savoir Et Qui jugent des trucs Qu'ils ont jamais testés Le truc le plus moche encore que ça C'est des personnes qui ont envie Mais qui essayent jamais Tu vois Parce qu'au moins Les personnes qui Au moins les gens Qui sont vachement pessimistes Envers la vie Qui chient sur toutes les expériences Et qui Qui font comme ça Tu vois Pendant toute une vie Elles avaient le mérite De D'être convaincues Dans leur tête Tu vois Alors que les gens Qui sont pas convaincus Et qui Qui ont Qui sont souvent Intelligents Et qui ont de l'espoir Tu vois Qui ont de l'espoir Qui ont de l'envie Mais qui font pas des choses À cause de la peur J'ai pas envie de dire Que c'est moche Ou que c'est dégueulasse Mais c'est franchement dommage Tu vois Et je te dis ça Je suis pas un donneur de leçons Parce qu'il y a des tas de trucs Qui me foutent les miches encore Et que j'ai pas du tout fait Tu vois Il y a des tas de trucs Qui vont arriver comme ça Dans ma vie J'en suis sûr Mais Mais c'est dommage Tu vois C'est moche quand même Enfin C'est con quand même Tu vois Bref Allez je vais te laisser là Je vais te dire à la prochaine mon ami J'espère que ce podcast T'auras plu Si tu veux me poser une question Comme Antonin T'as un lien dans la description Un lien Google Form Ça va t'amener sur un formulaire Avec 3 trucs à remplir Donc ta question Et tes coordonnées Tu vois Et je te répondrai dans un podcast D'ici là Moi je te retrouve à la prochaine On va essayer de remettre un peu Le flow là Dans les podcasts Même s'il y a une mauvaise nouvelle Là il y a pas longtemps À cause de la caméra Qui est au fond Qui est au fond de l'Atlantide Tu vois On va mettre du peps là Et c'est pas pour ça Qu'on va se laisser abattre Tu vois D'ici là Moi je te dis à la prochaine Mon ami passe une bonne journée Bonne soirée Ciao chez toi Salut